L'adoption de la nouvelle Constitution en janvier dernier d'un événement d'importance historique, non seulement pour la Tunisie, mais pour le Maghreb dans son ensemble. J'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie de célébration de la nouvelle Constitution le 7 février dernier à Tunis. Depuis le début de l'année, le Premier ministre conduit de manière exemplaire le processus de transition qui devra mener son pays vers des élections parlementaires et présidentielles avant la fin de 2014. Le caractère inclusif du dialogue national constitue sans doute l'atout majeur de la Tunisie dans cette phase. Nous avons également passé en revue les menaces sécuritaires. La situation régionale, notamment l'instabilité en Libye, facilite le foisonnement de groupes terroristes de la criminalité et de la criminalité organisée. Dans ce contexte, les efforts et les succès du gouvernement tunisien pour mener à bien le processus de transition sont encore plus méritoires. A la demande du gouvernement tunisien, l'Union, aidée d'experts de plusieurs États membres, a contribué à deux évaluations du secteur sécuritaire, y compris la justice. Ces études seront le point de départ pour discuter d'une coopération opérationnelle de l'Union européenne dans la réforme des secteurs concernés. Nous travaillons sur la base d'un plan d'action agréé en avril dernier et nous avons renforcé notre assistance économique. J'ai également rappelé au Premier ministre la disponibilité de l'Union avancée dans la négociation d'une série d'accords, y compris en matière de libre-échange agricole, produits industriels, aviation civile et le partenariat de mobilité. Je reconfirme l'importance que l'Union européenne accorde à sa relation avec la Tunisie et sa détermination de maintenir et renforcer son soutien au processus de transition politique et de consolidation démocratique.